Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième catégorie de vidéos que j'ai eu envie de mettre en place sur ma chaîne, il s'agit de Fait des économies. Alors comme le nom l'indique, cette nouvelle catégorie va me permettre de vous présenter des astuces et des bons plans afin de faire des économies car lorsqu'on est propriétaire, notamment on doit acheter beaucoup de matériel pour nos loulous et on va pas se mentir ça coûte assez cher, ça chiffre assez facilement donc si on peut faire des économies par ci par là sur certaines choses on va pas s'en priver du coup voilà j'ai envie de mettre cette nouvelle catégorie en place en espérant qu'elle va vous plaire et aujourd'hui le premier sujet de cette catégorie sera le filet à Comment faire des économies avec son filet à foin ? Le filet à foin est de plus en plus utilisé par les propriétaires tout simplement parce qu'il a beaucoup d'avantages. Le premier avantage du filet à foin c'est que ça va permettre à votre poney ou à votre cheval de manger plus longtemps et des plus petites quantités ce qui va lui permettre de pouvoir plus longtemps manger et avoir une meilleure digestion et une meilleure assimilation du foin plutôt que prendre des trop grosses quantités car du coup un filet à foin à des petits trous ce qui va permettre d'empêcher votre poney ou votre cheval de prendre trop vite une trop grosse quantité. Le deuxième avantage du filet à foin et c'est ce qui est surtout recherché par les propriétaires c'est de faire le minimum de gâchis parce que vous le savez lorsque l'on pose simplement le foin par terre à nos chevaux il y a une partie qui est piétinée il y a une autre partie où les chevaux font pipi dedans une autre partie qui leur plaît pas tout simplement parce qu'ils n'aiment pas donc au final ils ingèrent une très petite quantité par rapport à celle qu'on a mis initialement donc le filet à foin va permettre de faire moins de gaspillage. Il y a encore d'autres avantages à donner au filet à foin mais je vous laisse aller checker sur internet il y a pas mal d'articles qui parlent de cela mais du coup un filet à foin ça a quand même une certaine somme lorsque l'on regarde sur internet ça chiffre assez facilement on monte sur du plus de 30 euros et si on veut des gros filets à foin et bien on monte à plus de 100 euros donc ce qui est quand même assez conséquent juste pour un filet et du coup on peut refaire des économies là dessus comme par exemple celui que j'ai derrière moi cependant celui là je l'ai fait un peu à la va vite donc en soit il vieillit pas forcément trop bien mais il marche encore parfaitement je pourrais encore tenir un bon moment avec lui mais j'ai envie d'en refaire un nouveau et du coup j'en profite pour faire cette vidéo pour vous présenter comment je fabrique moi même mes filets à foin dans les 50 60 euros et moi aujourd'hui je vous propose de créer votre propre filet à foin pour moins de 20 euros avec ceci alors qu'est ce que c'est ceci ceci est un filet de remorque que nous allons transformer en filet à foin comme celui ci mais ont beaucoup plus beau on est parti niveau matériel vous allez avoir besoin d'un filet à remorque que vous trouverez à 7 euros 50 chez action des serres câbles que vous pourrez retrouver également chez action pour 1 euro 20 de deux mousquetons de longueur 80 à 1 euro 50 l'unité et pour terminer de la corde que vous pouvez trouver un peu n'importe où et à tous les prix première étape on va enlever le filet de son emballage et on va ensuite l'étaler au sol pour l'avoir bien déplié et on va ensuite couper l'élastique noir qui entoure tout le filet car normalement c'est pour resserrer le filet sur la remorque mais nous on n'en a pas besoin donc on coupe ça et ensuite on enlève progressivement du filet on va ensuite plier le filet en deux en rejoignant les extrémités de chaque côté pour pouvoir refermer au niveau de la largeur du filet pour ce faire on utilise les serres câbles en plastique et on commence vers le bas pour serrer et on vient couper le surplus avec le ciseau donc en soit je laisse deux trous d'intervalle entre chaque serre câble mais après vous pouvez en mettre un à chaque trou pour être sûr que ce soit bien serré une fois le premier côté terminé on s'attaque au second côté une fois terminé vous devez vous retrouver avec les deux côtés refermés et toute la longueur doit être encore ouverte vous allez ensuite prendre votre corde alors afin de savoir la longueur qui vous faut ça dépend de où vous souhaitez mettre votre filet pour ma part j'ai pris environ deux mètres de cordes pour être sûr et avoir de la marge vu que j'allais faire des nœuds prenez ensuite un mousqueton et mettez la première extrémité de la corde à l'intérieur et ensuite on va faire un nœud alors vous expliquer comment faire le nœud c'est assez compliqué mais vous pouvez regarder sur internet il y a quand même pas mal de modèles de nœuds qui vous sont proposés moi je suis partie sur celui ci il avait l'air plutôt assez costaud et j'ai fait bien évidemment le test de force pour être sûr que ça tienne bien et il n'y a pas eu de souci on prend ensuite l'autre extrémité de la corde et on fait le même nœud mais cette fois ci sans le mousqueton on vient ensuite passer la corde sur un des côtés de notre filet donc en haut afin d'avoir nos attaches et on fait bien évidemment la même chose de l'autre côté j'ai ensuite retiré mon ancien filet afin de pouvoir installer le nouveau mais bien évidemment je les remercie et pour ses loyaux services vous allez pouvoir remarquer que mes deux cordes ne sont pas de la même longueur alors pourquoi tout simplement parce que j'ai envie de l'accrocher sur cette sorte de poutre qui n'est justement pas droite mais pour que le filet soit droit bah j'ai été obligé de faire une corde plus longue que l'autre une fois le filet accroché on va pouvoir mettre le foin alors pour ce type de filet on peut mettre une botte entière de foin moi mes bottes font 15 kg et il faut savoir que 15 kg pour mes poneys ça leur équivaut à deux jours de nourriture donc pour moins de 15 euros j'arrive à avoir un gros filet qui nourrit deux jours mes poneys pour pouvoir refermer le filet j'utilise encore mon ancienne méthode qui est de prendre les ficelles d'une botte de paille qui est en plastique et de permettre de recycler tout ça et ne pas jeter tout simplement la ficelle et avec ça en fait je vais faire des croisillons tout le long de la longueur du filet pour refermer alors cette méthode prend un peu de temps voilà ça prend trois minutes mais qu'est ce que c'est trois minutes dans une vie pour le moment j'utilise cette méthode là mais voilà si vous vous avez d'autres méthodes vous pouvez l'utiliser et une fois que la première ficelle est terminée je fais une première boucle et ensuite je prends la seconde ficelle et je reprends là où je m'étais terminée avec l'autre et je termine en fait de refermer le filet comme ceci et normalement il n'y a pas de souci les poneys ne sont jamais arrivés à rouvrir le filet par le haut et voici le résultat une fois le filet à foin rempli ça fait quand même une bonne grosse quantité pour moins de 15 euros on arrive à avoir un filet de très bonne qualité ça faisait plus d'un an que les poneys avaient l'autre ils ne l'ont jamais cassé donc voilà c'est un bon investissement et des bonnes économies pour avoir un bon filet à foin donc voilà la première vidéo de cette nouvelle catégorie est terminée j'espère qu'elle vous aura plu mettez moi en commentaire des outils ou du matériel que vous aimerez trouver moins cher économiser ou trouver une alternative et moi de mon côté bah j'essayerai de vous trouver la solution miracle pour vous montrer tout ça dans des prochaines vidéos et sinon bah comme d'habitude n'hésitez pas à simplement liker commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si c'est pas encore le cas et enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et sinon bah moi je vais vous laisser et on se retrouve dans la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz